Générique 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 Salam alaikum, az-zulf-la-wan, bonsoir. Pour casser le héra qui continuait à régner sur le pays, le régime a engagé une véritable guerre psychologique contre le peuple avec des objectifs stratégiques et tactiques. En menant cette guerre, ils mobilisent des vieilles méthodes de police politiques. Les arrestations, les intimidations, la violence policière visent à faire peur, à abaisser le mot. Générique ... 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 volonté de reprendre la contestation et le refus net et bien compris de tout ce que le pouvoir propose comme réforme à la marge des réformettes de type cosmétique. Comment trouver une solution sans risque sanitaire à la reprise du hiérarche ? Nous savons tous que les informations issues de la communication institutionnelle ne sont pas toutes fiables. Il faut que nos médecins, nos professeurs reprennent le pouvoir. En informant le peuple algérien de la véritable situation concernant la pandémie. C'est à ce moment-là et sans risque que nous pourrons reprendre notre marche inexorable et inéluctable pour un véritable changement. Une vraie rupture avec le régime. Nous pouvons nous permettre d'attendre quelques temps encore afin de repartir pour l'avènement d'un véritable état de droit. Le hiérarche n'est pas un mouvement éphémère, il est l'expression d'une révolte profonde et d'une grande soif de liberté et de justice. En ce sens, il s'inscrit dans la continuité du temps historique. Il poursuit le combat inachevé pour la libération du pays et du peuple. Il est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés des centaines de milliers de martyrs. La précipitation dans la détermination de la date de la reprise des marches risque de diviser les ronds du peuple et pourrait nuire à l'unité du hiérarche pacifique. La révolte du 22 février est un patrimoine commun à nous tous et de notre devoir de la préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le titre de notre émission ce soir, le hiérarche a le choix vaincre ou vaincre. C'est le titre de notre émission ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Moukharani qui est militant politique depuis la France via Skype et on aura aussi dans cette émission de Arbi Zouaimiya, analyste politique depuis le Canada et on aura aussi Azdin Toumi, qui est militant politique depuis Alger. Je voulais juste demander des excuses à nos chers téléspectateurs de ces petits soucis techniques qui sont en dehors de notre volonté malheureusement, mais on est très contents de vous retrouver dans cette émission, on essaiera de voir ce qui se passe en ce moment en Algérie. Vous savez très bien qu'il y a eu des arrestations aujourd'hui, Amira Bourravi qui a été arrêtée, le procès de Foubir Boumala, mais aussi on essaiera de comprendre la situation que vit notre pays. On a parlé de ce qui s'est passé à Taman al-Asset, dans la région de Taman al-Asset, à Tint-Zawatin, où tout le peuple algérien s'est mobilisé avec nos frères du sud et cette conscience politique qu'on a vue, cette solidarité de tous les Algériens avec leurs frères du sud. On essaiera de voir un peu une minute de silence qui était à Bidjaïa en solidarité avec notre frère algérien qui a été tué avant-hier. Mais on essaiera aussi de revenir sur quelques questions qui ont fait un peu le base, si on peut dire, sur les réseaux sociaux, sur la reprise du Hirak. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que ce n'est pas le moment ? Donc ces questions ont fait un peu le bas sur les réseaux sociaux. On essaiera de les débattre avec nos invités ce soir. Donc on a avec nous, via Skype, comme je l'ai déjà annoncé, Rachid Moukharani, militant politique. Rachid Moukharani, bonsoir. Salam alaykoum. Marahbabil. Salam alaykoum. Bonsoir Nasser. Bonsoir à tout le monde. Et merci de au-delà de l'invitation. Merci que ça, c'est Rachid. Rachid Moukharani, si on essaiera un peu de poser des questions sur la situation actuelle, bien sûr, il y a beaucoup d'Algériens qui essayent de dire que c'est le moment ou jamais de reprendre le Hirak. Mais bien sûr, il y a d'autres aussi hirakistes qui disent que ce n'est pas du tout le moment avec cette pandémie que traverse notre pays, pas seulement notre pays, mais le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Moukharani, surtout avec la situation qu'on connaît notre pays politiquement ? D'accord. Pour essayer de s'approcher un peu de la bonne réponse, j'essaie de faire un petit peu abstraction de mes propres convictions et essayer d'avoir une vision plus large. Si on revient un petit peu en arrière, pour le commencement de l'épidémie, il y avait à un moment donné un consensus pour l'arrêt des manifestations, des regroupements, bien sûr en réponse à l'urgence sanitaire. Et cette décision, ça n'a pas été une décision unilatérale, ça n'a pas été une décision d'une personne, ni d'une organisation quelconque. C'était le fruit d'un vrai débat national. D'ailleurs, j'en suis très fier jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis très agréablement impressionné parce que c'était tellement spontané. Ça a fait un vrai débat. Ça a duré presque une semaine, presque même dix jours sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui se prononce, qui argumente le pour et le contre. Et au final, il y avait cette décision, sage décision de suspendre les manifestations. Et c'était un consensus, c'était le fruit d'un débat. Là, du coup, pour la reprise, si jamais on dit que tous les succès qu'on ne peut pas reproduire, ce n'est que le fruit du hasard. Donc, on ne peut prétendre la maîtrise de quelque chose que quand c'est reproductif. Donc là, maintenant, je me demande pourquoi cette belle expérience de débat, d'argument, de raison, de pourquoi ça ne se reproduit pas, pourquoi nous ne donnons pas le temps, d'ailleurs, de revivre cette expérience ? Pourquoi aller dans la précipitation ? Donc, je me dis, loin de toute considération partisane ou politique, peut-être, il faudra qu'on se donne, qu'on se donne l'occasion de se dépasser encore et de se débattre pour que cette intelligence collective qui commence à voir le jour se développe encore plus et qu'elle devienne autonome et qu'elle puisse devenir un jour une force de proposition. Donc, c'est un très bon exercice. Je me dis aujourd'hui qu'on en fasse un débat, que tout le monde se prononce avec des arguments, mais certainement, on ne peut pas décider la reprise des manifestations cinq jours, voire trois jours avant la date, avant le jour G. Rachid Moukhorani, si, restez avec nous, on va essayer, bien sûr, de débattre cette question de la reprise de Hirak, est-ce que c'est le moment ou pas. On a avec nous, depuis Alger, Azdin Toumi, qui est militant politique. Azdin Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Mahbabik. Bonsoir, cher Abdel Nassar, bonsoir pour tes invités et un bonsoir pour tous les téléspectateurs de votre chaîne. Et merci pour votre invitation aussi. Azdin Toumi, bien sûr, on est en train de vivre une période historique que notre pays est en train de vivre. On a vu, bien sûr, les événements de Tine Zawattine, où il y avait un mort et plusieurs blessés, la solidarité de tous les Algériens avec nos confrères du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, très rapidement, par rapport à cette situation ? Effectivement, c'est une situation très inquiétante. Moi, aujourd'hui, le climat qui rentre en Algérie, c'est un climat d'inquiétude profonde. Non seulement qui s'est généralisé sur les activistes et les hommes politiques et les personnes du terrain, des hiérarchistes, mais aussi généralement s'est généralisé dans la population où les choses sont devenues difficiles. Quand on voit l'ampleur des arrestations, l'ampleur des convocations de jeunes et de militants et quand on voit le décès de ce jeune au sud de l'Algérie, parce que quand on parle du sud, c'est une région vraiment extrêmement importante sur le plan économique et sur le plan sécuritaire pour la stabilité de notre pays. Donc, tous ces événements-là qui sont, qui arrivent au moment où il y a cette pandémie, où il y a ce défi sanitaire auquel le peuple algérien est confronté, en plus de ça se rajoutent les difficultés économiques et financières que vit la société algérienne. Donc, je pense que le pouvoir doit faire un pas vers le vrai apaisement des choses parce que rien ne pourra se construire dans un climat d'inquiétude, dans un climat d'instabilité, lequel nous vivons en ce moment. – Asdine Toumi, si on revient un peu sur la situation, Faudil Boumalab, bien sûr, qui a été placé sous mandat de dépôt ce matin, Amir Abouraoui qui a été arrêté, on voit très clairement que le régime est en train d'accentuer ces arrestations et aussi la violence qu'on a vu à Tintzawattin. Est-ce que vous pensez que tout cela donne l'impression, ou peut-être même plus que l'impression, que le régime est en panique ? – Effectivement, moi je l'ai dit à plusieurs reprises que pendant une année, le pouvoir a tout essayé pour que les manifestations s'arrêtent et pour que le hiérarche s'arrête et puis quand la crise sanitaire est intervenue, personne ne s'attendait à cette pandémie et comme tout le monde est d'accord de le dire que si le peuple lui-même qui avait pris cette décision de suspendre ces manifestations, donc aujourd'hui le pouvoir a eu, disons d'argument, cette chance que le hiérarche soit suspendu, automatiquement, donc il va tout faire, il va ruser, il va utiliser tous les moyens dans sa position pour empêcher justement ces manifestations de revenir et ça se voit à travers cette campagne d'arrestation, cette campagne d'intimidation et cette campagne, disons, de destruction, de cette, je ne dirais pas organisation, mais de cette espèce d'activité qui est en train de se faire sur les réseaux, à travers des réseaux de solidarité, que ce soit pendant le ramadan ou après le ramadan, donc tous ces fils qui sont en train d'être tissés dans la société algérienne qui permettent justement de maintenir cette flamme et de maintenir cette dynamique révolutionnaire qui était dans la société algérienne, donc le pouvoir est en train de casser tous ces pans qui sont en train de relier les Algériens entre eux, en ciblant des activistes qui ont un poids sur les réseaux sociaux et sur ces réseaux-là, et en ciblant certaines régions géographiques qui peuvent notamment être source d'inquiétude pour le pouvoir parce qu'il y a Alger, il y a d'autres régions du pays, il y a la Kabylie, mais il y a aussi d'autres régions du pays à l'intérieur qui constituent une source d'inquiétude pour le pouvoir. Donc effectivement, le pouvoir, moi je pense, je l'ai dit, le cauchemar de ce pouvoir, c'est ce hérac, et il va faire tout son possible pour casser cette dynamique, et ça c'est une confrontation directe avec la volonté du peuple d'aller jusqu'au bout avec ces revendications qui sont, disons-le et rappelons-le, légitimes. Très bien, très bien. Restez avec nous, Azdin Toumi. Je reviendrai à vous, Rachid Moukharani. Azdin Toumi nous dit que le cauchemar de ce régime, c'est le hérac, c'est le retour du hérac. On est en train de voir que le régime est en train de paniquer face à ce retour du hérac. Bien sûr, on a déconfiné, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas donné l'autorisation aux mosquées de s'ouvrir. Et bien sûr, le régime voit bien sûr que les mosquées ont joué un rôle dans le hérac. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de paniquer et a peur du retour du hérac ? Merci. Donc, si vous permettez, juste avant de répondre à votre question avec précision, j'en profite à chaque fois que l'occasion m'est présentée pour préciser un point. Quand on dit hérac, en fait, hérac, si on considère que le hérac est juste les manifestations, je pense que c'est assez réducteur. Le hérac, pour moi, et pour peut-être d'autres personnes qui prennent un petit peu de recul pour regarder les choses, avec un peu plus de distance, le hérac, en fait, c'est un cumul d'échecs de ce régime, un cumul de désarroi de la société, mais aussi un cumul d'une certaine prise de conscience citoyenne. Donc, les citoyens commencent à en prendre conscience, à se poser des questions, et tous ces facteurs-là ont engendré une dynamique sociétale, de réorganisation sociétale. Donc, les manifestations, les regroupements, les manifestations dans la rue, ce n'est que la première forme que cette dynamique-là, cette énergie-là a prise. Mais, en vérité, le hérac ne s'est pas arrêté avec l'arrêt des manifestations. Non, pas du tout. À partir du moment qu'on observe toujours la réaction, par exemple, si je me permets de l'utiliser ce mot, de l'immunité sociétale, par rapport à tous les maux qui se sont introduits au sein du corps même de la société algérienne, par exemple, le régionalisme, par exemple, le refus de l'eau, par exemple... La division. Tout à fait. Donc, tout ça... La carte de la division que le régime a essayé d'utiliser. Tout à fait, bien sûr. Donc, avant, il y avait tout ça, mais on ne le voyait pas, parce que la société refuse de réagir. Donc, on laisse tous ces mots-là vivre entre les citoyens, mais on ne les voit pas. Le fait qu'on les voit, que ces mots-là traînent surface, c'est parce que cette société revit, en fait. Donc, là, le hérac ne s'est pas arrêté, et les manifestations, ce n'est qu'une seule forme de cet élan, en fait, ou de cette métamorphose sociétale. Pour répondre à votre question, excusez-moi, si vous pouvez juste me rappeler, donc, c'est par rapport... Si vous permettez... Oui, oui. Très bien. Donc, c'est par rapport aux arrestations qu'on est en train de voir. Bien sûr, on a parlé des violences qui se sont passées à Tinsawatine, dans la région de Tamrasset, hier. Et cette violence, bien sûr, qui a été utilisée contre les citoyens qui demandaient de vivre seulement, dignement, un mort et plusieurs blessés. Est-ce que vous pensez... On parle des arrestations. On a parlé de l'arrestation d'Amer Abouraoui. On parle du procès de Faudil Boumana, qui a été placé sous mandat de dépôt. Est-ce que vous pensez que le régime est en panique et qu'il a peur du retour du Hérard ? Très bien. Donc, pour faire la part des choses, je me permets d'abord de faire la différence entre l'arrestation du docteur Boumana, de la militante de la docteure Amira Abouraoui et des événements qui ont eu lieu à Tinsawatine. Alors, les événements de Tinsawatine, c'était en fait aussi le résultat direct de l'échec de la gestion des autorités locales de cette région si loin de la capitale qu'elle est presque oubliée. Et malheureusement, ces citoyens-là se sont retrouvés, livrés à eux-mêmes à un moment donné. Ils n'ont même pas d'interlocuteurs parce qu'en principe, l'Assemblée communale n'est pas présente à cause des activités qui ont été gelées pour des considérations données. Donc, ils ont comme interlocuteurs le chef de Daïra ou bien le Wely. Avec les dimensions de la wilaya de Tamenraset et la distance entre Tinsawatine et le centre-ville de Tamenraset, on comprend très bien que la communication est presque coupée. Donc, ils se sont retrouvés abandonnés avec bien sûr le cumul. C'est une zone frontalière. Il y a plein de trafics qui transitent. Donc, c'est une zone hautement sécuritaire. Donc, il y a une très forte présence de l'armée nationale et qui a d'ailleurs construit à mur une sorte de barrière pour tracer ou pour bien dessiner les frontières entre l'Algérie et le Mali. Donc, les citoyens n'ont pas accès en fait à la rivière qui est juste derrière, en principe, qui est leur principale source d'eau potable. Très bien. Tout ça, c'était clair. Bien sûr, qu'on avait discuté, Rachid Moukharani, dans l'émission d'hier. Mais, moi, ma question, c'était beaucoup plus sur la réponse des autorités et cette violence qui a été utilisée contre les habitants ou nos frères du Sud. Restez avec nous, Rachid Moukharani. Je reviendrai à vous. On a avec nous, bien sûr, via Skype, l'arbi Zouaimia, qui est analyste politique depuis le Canada. C'est l'arbi Marhabibik Azoul. Merci d'être avec nous dans cette émission. Le son est excellent. Le son est excellent. On vous entend très, très bien. C'est l'arbi. Revenir sur la situation que vit notre pays. Bien sûr, on a vu cette question se discuter sur les réseaux sociaux, sur la reprise de Hirak, est-ce que c'est le moment ou pas. Mais aussi, on est en train de constater que le régime est en panique. Beaucoup de signes l'ont montré. Dernièrement, bien sûr, cette violence qui était contre nos concitoyens dans le sud, mais aussi ces arrestations de militants qui s'étaient accentuées ces dernières semaines. Comment vous voyez les choses ? Écoutez, moi je vois les choses, le pouvoir dans sa logique, il a sa stratégie tout à fait normale, il est dans la défensive, parce que le Facebook, les leaders d'opinion, les activistes, les journalistes, les gens libres dans le pays, le dérangent, le dérangent énormément, parce qu'il s'agit d'un pouvoir qui a son ID, le premier ID, l'identification, l'identification, c'est un pouvoir de voleur, de corrompu et d'assassin. Ça, c'est sa carte d'identité. Maintenant, pour la reprise de Hirak, certainement, moi je dénonce, je suis solidaire avec les détenus d'opinion, Bouraoui, Boumela, Tabou, Abdus Samir, les gens de Ghirizan, Mouhamed, Mouhamed, tous les gens, tous les Algériens, parce qu'on partage cette citoyenneté, on est solidaire, parce qu'on fait face à un régime, un régime qui est des plus difficiles, parce qu'il a une sève à travers laquelle il se nourrit, et c'est l'argent des gens. Maintenant, la reprise de Hirak, moi je m'astreins à une discipline, et la discipline, j'ai vu tout à l'heure M. Boucherchi, qui a donné un avis, c'est un avis pertinent, je fais confiance à M. Boucherchi, je suis discipliné, si M. Boucherchi au bas dit que des gens, il y en a 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, qui représentent ce qu'on appelle la lignée médiane, dans tout ce magma politique, j'aimerais bien, parce que ça va au moins pousser vers une discipline, ça va cadrer un petit peu vers ce qu'on appelle une certaine action en synergie, c'est très important, parce que le Hirak, c'est difficile, il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. Ensuite aussi, il y a des incidents qui peuvent créer ce qu'on appelle des débats de périphérie, qui peuvent aussi nous causer des ennuis. Nous savons pertinemment que le pouvoir, le pouvoir c'est un pouvoir d'assassins, c'est un pouvoir qui a massacré le pays, c'est ça, c'est logique, il a donné, il a perdu mille milliards de dollars. Est-ce que vous avez vu quelque chose de pareil dans un... Ils ont remis un test ? Justement, il faut parfois revenir à cette raison, parce qu'à force, on risque d'oublier et de banaliser. Nous avons perdu, ils ont fait perdre aux Algériens, aux générations, aux jeunes, aux chômeurs, aux ouvriers, aux enseignants, mille milliards. Ils ont fait perdre au sud aussi un développement conséquent. Et par voie de conséquence, on voit ce qui se passe actuellement. Mais justement, faisons très attention. Nous sommes solidaires avec les habitants de l'État et de l'État, dans leurs revendications légitimes. Mais attention à ce que d'autres personnes ou d'autres forces viennent hiberger là-bas. Ce sont nos problèmes à nous, entre Algériens. C'est très important. Il ne faut pas croire qu'il y a des enfants de cœur qui nous entourent. C'est nos problèmes. Nous devons justement cibler ce pouvoir, ce pouvoir et sa tête hybride, et sa face hybride militaire en civile. On doit le cibler dans la grande ville. C'est très important. Parce que justement, la tête de ce pouvoir, c'est ce président fantoche, parachuté, sans assise, sans légitimité, sans légalité, sans rien du tout, sans histoire et sans vie, qui vient un petit peu prendre les clés d'une manière en interoccupant les clés de la présidence. C'est très important. Donc nous devons cibler en stratégie de débat, en action de débat, en ce qu'on appelle en initiative, justement les grandes villes, et cette grande ville-là réside dans son point d'or qui est changé. Il faut que ces gens-là déguerpissent. Les autres problèmes vont au fur et à mesure, parce que justement, on ne peut pas aller dans la conséquence. On ne peut pas aller remonter en sens interdit les problèmes de l'Algérie. Nous savons qu'il y a des gens qui souffrent en Algérie. Partout ils souffrent. Les gens de Tidouf souffrent. Parce qu'il y a du vol. Les gens de Tamrass souffrent. Il y a un problème de santé à Tamrass, un problème d'université à Méniha, un problème d'université à Insaleh, un problème d'environnement à Djanet, un problème à Wurgla, un problème à Tébessa, un problème y compris à Abedjaïa. Partout il y a des problèmes. Et c'est pour cela que, parfois, habiter dans un détail risque de nous forcer plans et prévisions. Et dans la méthodologie, dans la bonne méthodologie, on n'est pas obligé d'aller s'aventurer dans des philosophies, c'est-à-dire dans lesquelles on peut vraiment ne pas s'y trouver. Il y a des gens qu'on considère des gens crédibles. Il n'a pas changé d'organisation. « Moi, je lui fais confiance. Et je leur demande toujours d'être dans la lignée médiane, de ne pas se mêler des isanis et des chicanes de circonstances. » On rajoute deux, trois qui sont de facto, à peu près, leaders d'opinésimulaires. « Okala ». Parce qu'au fur et à mesure qu'en mettant le débat, on risque aussi de tomber dans des problèmes de procédure, du quand et du comment, et de vers où. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas aussi ne pas prendre en considération les expériences d'autres pays avant nous. Et on n'a pas vu, il ne faut pas cacher, on n'a pas vu un chérarche semblable à celui qui se passe chez nous. C'est un chérarche unique. Parfois, il est insolite. Des gens qui marchent seuls dans la rue, il y a une conscience citoyenne, un réflexe citoyen, il y a une causalité qui est née dans la marche. Les gens marchent contre un pouvoir. Justement, c'est une grande énergie. Mais cette grande énergie doit être aussi comme conseillé, justement, à travers des forums d'opinion. Là aussi, on s'astreint tous à la discipline. Je ne suis pas obligé, moi, d'être le chef. Non. Moi, je fais confiance à des gens qui sont sur place. Je suis à l'étranger déjà. Si on me demande de participer dans une quête pour les familles détenues, je suis là. Je fais ce que je peux à partir de là où je suis. C'est ça l'action citoyenne. C'est l'arbi. Est-ce que vous pensez aussi que la force de ce hirac ou de cette révolution, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentants, qu'ils englobent toutes les tendances politiques, tous les âges, femmes, hommes, vieillards, et aussi cette spontanité. Depuis le 22 février, on a vu une spontanité dans cette révolution. Et c'est ça qui a fait sa force avec, bien sûr, cette unité et aussi cette Sylvia qu'on a connue toutes durant cette révolution. Écoutez, moi, j'ai entendu, monsieur Ounogne, c'est un gars formidable que je connais. Je l'ai entendu parler un jour de parfois, on peut se nourrir dans cette populisme. il faut faire attention à ça. Je ne sais pas, il a changé de cavalier la fin passée, mais il m'a dit quelque chose, il m'a dit à moi quelque chose de pertinent. Malgré nous, on peut parfois se nourrir d'un populisme du hirac. on va perdre du temps. Certes, il y a une expérience qui a été faite. Elle est belle. Et parfois, les belles choses ont le mauvais destin. Parfois, si à jamais aussi, on ne se ressaisit pas. Il y a quelque chose de bien parce qu'il y a une force, une force combinée, une force pluridisciplinaire, multidisciplinaire, tous les âges, toutes les tendances, toutes les chapelles. Il y a ça. Les gens ont compris à un moment donné qu'il y a un pays à sauver. Il faut sauver ce pays-là. Surtout sur le plan économique. Parce que nous avons des gens qui se recyclent comme une paramétrie. Des gens qui ont l'habitude, ils ont ce gîner. Déjà, même le monde... Sur le plan économique, l'arbre est zoué. Sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique. Parce qu'on ne peut pas aller vers une révolution économique ou des réformes économiques sans passer par des réformes politiques. Écoutez, mais le problème, c'était... Écoutez, dans les temps modernes, avant, lors de la révolution, c'était le diable politique. Tahrr. Même au temps de Ramsès, c'était la supprimation. Mais maintenant, le corollaire, ce qu'on appelle l'économie, fait partie aussi du vécu des gens. Parce que, tout simplement, le premier crime, parce que la nature du pouvoir, c'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir voleur, cambrioleur. il a cambriole une banque. Parce que nos problèmes aussi sont le problème du vécu. Parce que, justement, mon débat, votre débat, le débat de vos invités que je salue, c'est le monsieur que je viens d'entendre, qui est... Justement, nous avons un débat à nous. Mais justement, il faut aussi qu'on ressemble au débat quotidien des gens. Parce que les gens ne passent pas leur soirée à, je ne sais pas, à faire des thèses, hypothèses, synthèses, justement. Mais justement, le vécu des gens, parce que c'est l'état moderne, maintenant. Même nous, dans notre conception. Il n'y a pas de raïs ou le khachabbali ou l'adrachar ou l'adrachar ou l'adrachar ou l'adrachar ou l'adrachar ou l'adrachar. Le président, c'est un manager. Il amène le pays d'un pays vers le pays. Vous avez ça en Grande-Britannique. Johnson, c'est un manager aussi. Il amène... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Justement, la simplification, justement, la simplification de ce qu'on appelle du qualificatif, la simplification, justement, du topo, justement, se résume aussi dans le vécu social-économique du citoyen. Et cette jonction doit primer dans notre débat de façon à ce que demain, on ne va pas aussi proposer aux gens l'adrachar ou la chair. Demain, justement, le monsieur, il va vous dire c'est ça l'important. Et c'est pour cela que moi, j'insiste. Sinon, je me retire. J'insiste. J'insiste, Raï. J'insiste pour que le hirac ait un comité pas administrativement ou sur de bonnes structures. Il ne faut pas aussi interpréter falloir ce qu'on dit parfois. Mais on aimerait bien que les gens comme vous cherchent, comme vous cherchent, ils sont là, ils sont nés dans la rue. Très bien. vous êtes sur l'arbi. Vous êtes donc pour... Allez-y, continuez votre idée. Justement, le fait de dire maintenant, le fait de passer, par exemple, des jours à dire sortir ou non. Ça, c'est justement, ça, c'est des embûches. C'est des embûches même dans la démarche. Parce que la discipline, elle est là, elle est limitrée. Nous avons décidé, les Algériens ont décidé selon un comité de sages à ce qu'on sorte le 31 juin ou le 1er juillet pour en finir. Mais justement, il faut refaçonner le hirac aussi, l'itinéraire. Il ne faut pas qu'il aille en parallèle avec ce pouvoir. Justement, parce qu'on ne peut pas aussi perdre du temps. Il y a des gens qui souffrent en prison. Il y a des gens qui souffrent en prison. Très bien, très bien. Donc, vous êtes pour représenter le hirac. C'est votre idée, c'est l'arbi. Mais vous avez posé aussi, vous avez dit, il faut aller du point A au point B. La question, c'est comment aller au point B. bien sûr, la révolution a essayé de donner une direction à l'Algérie et de lui donner le sens d'une Algérie qui est juste et libre et basée, bien sûr, sur le respect de l'individu. Mais, beaucoup de questions restent, bien sûr, sur la révolution et aussi sur l'entêtement de ce régime, de ne pas répondre positivement aux revendications du peuple algérien. Aïs Dintoumi, je ne sais pas si on l'a toujours. Aïs Dintoumi ? Oui, oui, je suis là. Je vous écoute, oui. Aïs Dintoumi, quand on nous parle, l'Albi Zouamia nous dit qu'il faut structurer cette révolution. Mais le problème qui se pose en ce moment, c'est la question qui est très inquiétante pour beaucoup d'Algériens et qui est suscité, bien sûr, qu'il y a des avis qui sont différents. Je vous l'ai posé en première partie de cette émission. Est-ce que le héranque, est-ce que la révolution doit reprendre le plus tôt possible ? Ou elle doit attendre, bien sûr, l'avis des experts concernant, bien sûr, cette pandémie ? Tout d'abord, moi, je l'ai rappelé à plusieurs reprises quand j'avais l'occasion de dire que ce héranque, il est totalement hermétique à l'idée d'une représentation. Et ça, dès le début, dès les premiers vendredis, donc, le peuple algérien, à travers sa jeunesse, dans toutes les manifestations, il avait haut et fort crié son refus et son rejet à l'idée de représentation. Je ne dirai pas comme certains peut-être dans le passé que peut-être c'est l'un des défauts de cette révolution. Moi, je pense que si ça mature, il faut aller de l'avant avec un mouvement, avec un héranque, avec un processus révolutionnaire qui appartient au peuple, qui est complètement horizontal. et voilà. Après la suspension des manifestations à l'aïté, décidée après l'avis du personnel de la santé, des médecins qui ont immédiatement alerté la population sur les dangers des rassemblements, sur les dangers des manifestations, sur, justement, la propagation de cette maladie, de ce virus qui est le coronavirus ou la maladie du Covid-19, maintenant, moi, je pense que pour des raisons de santé, je pense que cette crise sanitaire, elle est toujours là, elle frappe l'Algérie de plein fouet en ce moment même, elle n'est pas derrière nous, peut-être comme certains autres pays, mais moi, j'évite tous les débats qui sont susceptibles de créer de la division, de créer de la dispersion. Je pense que le plus grand défi de Hirak n'est pas cette capacité de décider d'une date ou de reprendre parce que le peuple algérien à plusieurs reprises, même le 22 février, il avait prouvé qu'il a une certaine maturité, qu'il pouvait spontanément visiter la rue et pourquoi pas la réinvestir spontanément comme ça avec une prise, avec une conscience collective, avec une intelligence collective. Je pense que le plus grand défi de Hirak est de maintenir cette dynamique révolutionnaire dans la société algérienne et à travers des réseaux de débats sur les réseaux sociaux, etc., de maintenir cet esprit révolutionnaire qui est basé, rappelons-le, sur l'unité. Pas seulement l'unité et le caractère pacifique, mais l'unité, pas uniquement l'unité des actions ou l'unité du timing. Il faut choisir le timing et l'unité dans les revendications aussi parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du pouvoir qui est en train de ruser, qui est en train d'essayer de diviser, de créer de la diversion. On a vu à travers certaines manifestations certaines revendications que moi, je ne suis pas... C'est sûr que les revendications sociales du peuple algérien sont importantes parce que c'est le hérarche du peuple algérien et pour le bien-être du peuple algérien, mais en tout cas, c'est des revendications qui s'éloignent des revendications purement politiques qui ont été portées par le peuple algérien pendant une année de manifestations. Donc, il faut rester unis dans notre regard vers l'avenir. Il faut éviter la dispersion de l'énergie et des énergies parce que l'exploit du peuple algérien le 20 février 2019 est extraordinaire. c'est exceptionnel. Ça a marqué l'histoire de l'humanité toute entière, pas uniquement l'histoire de l'Algérie, comment un peuple dans l'unité avec une certaine intelligence, il a construit les bases d'une révolution, une révolution qui a survécu à toutes les difficultés, à tous les défis, à tous les complots du pouvoir. Donc, maintenant, en résumé, en conclusion, je dirais que les revendications du peuple algérien qui, à la base, étaient des revendications politiques pour un État de droit, pour la démocratie, qui signifient un changement profond dans le système algérien. C'est un renouveau sur le regard vers l'avenir. Cette jeunesse, elle est arrivée avec un autre regard, avec une autre logique et avec une autre méthode de revendication et d'exercer la politique sur le terrain. Le pouvoir, il était en décalage. Il n'a jamais su combler ce décalage qui est entre les espérances de cette jeunesse et de ce système qui était déjà vieillissant à l'époque. Donc, c'est un système qui était au bord de la faillite sur terre. tous les plans. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau, il faut donner un nouveau souffle. Et ça, c'est à travers des changements profonds, des changements, de véritables changements pour aller vers une vraie Algérie. Maintenant, quand on voit ce qui se passe sur le terrain parce que c'est le plus important, les agissements et les mécanismes qu'utilise le pouvoir pour contenir cette crise politique, on voit que le pouvoir ne manifeste pas cette volonté d'aller vers l'apaisement et d'aller vers le vrai changement qu'attend le peuple depuis déjà des décennies, pas uniquement depuis le 22 février 2019. Très bien. Restez avec nous, Azdin Toumi. Je vous ai dit qu'on avait cette vidéo à vous montrer bien sûr d'une minute de silence qui s'est passé bien sûr à Béjaïa. Les habitants de les citoyens de Béjaïa, les citoyens algériens, ils se sont mobilisés pour montrer bien sûr leur solidarité à l'encontre de leurs concitoyens du Sud. Azdin Toumi bien sûr a parlé de cette unité qui est née entre les Algériens depuis cette révolution historique et on essaiera juste de voir cette vidéo et on reviendra. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, ce que vous avez vu là, bien sûr, c'est la mobilisation des habitants de Béjaïa. Juste pour vous dire que cet esprit positif qui est né en Algérie, c'est extraordinaire. Bien sûr, il y a des voix qui disent que les habitants du nord ne sont pas solidaires avec les habitants du sud. Vice-versa, les habitants du sud ne sont pas concernés avec ce qui se passe dans cette révolution. Mais malheureusement, on a vu, heureusement pour notre pays, on a vu aussi que la mobilisation était nationale. Et tout ce qui se passe dans le sud algérien, les Algériens du nord sont concernés. Et tout ce qui se passe dans le nord algérien, les Algériens du sud sont concernés. Et la même chose pour l'est algérien et l'ouest algérien. Cette unité qu'on a vue pendant toute l'année était extraordinaire, un exemple pour le monde entier. Avec, bien sûr, toutes les tentatives de division qu'on a essayé, bien sûr, de diviser ce hérarche. Et d'essayer, bien sûr, de frapper cette unité, mais sans 20. Rachid Moukrami, est-ce que vous pensez qu'en essayant de débattre de cette question, de reprendre le hérarche, il y a des voix qui appellent bien sûr à la reprise du hérarche le 19 ou dans les semaines à venir, est-ce que vous pensez qu'on tombe dans le piège du pouvoir, comme l'a dit Azdin Toubou ? Tout à fait. On tombe dans le piège, si on peut appeler ça comme ça, mais en tous les cas, ça privilégie ou ça renforce l'approche sécuritaire. Donc ça crédibilise, ça donne encore l'occasion au régime d'user de l'approche sécuritaire. Pourquoi ? Et ça encore, c'est en parallèle aussi avec un autre problème, un vrai problème en fait, un problème d'appréciation de la réalité. On en parle par abus de langage, on s'est habitué au fur et à mesure à parler d'un peuple uni. Oui, un peuple uni dans l'ensemble, mais uni dans la différence. Il ne faut pas se faire illusion comme quoi toutes les franges de la population qui sort dans l'Akhirak, c'est vrai, on les voit tous dans la rue, crier, vendre des slogans. L'unité dont j'en ai parlé, et je pense aussi qu'Azdin Toumi ou l'Arbi Zouamie, c'est beaucoup plus par rapport à l'unité de l'objectif commun qui est de bâtir une nouvelle Algérie sur des principes solides et connus, qui est la liberté et la transparence, bien sûr, de la justice. C'est de cette unité que je pense qu'on parle. Exactement. Et ça, c'était l'objectif. Le premier jour de la manifeste de l'Akhirak, le 22 février, le premier slogan, c'était « T'naha'u ga'a ». Donc, qu'ils disparaissent tous, ça veut dire les gens, les corrompus, tout ce qu'on en a connu, les mauvais, enfin, on en a vu déjà dans les prisons. Et bien sûr, il y en a peut-être encore qui n'ont pas encore rendu des comptes, mais le deuxième point, c'était l'article 7 et 8. Ça veut dire « La parole, la décision est au peuple ». Ça, c'était la revendication. C'est ça l'objectif qui a unifié le peuple dans les 48 wilayah. Après, ça s'est aiguillé sur des détails au fur et à mesure, on n'en parle pas. Restons sur l'essentiel. Maintenant, l'essentiel, c'est ça. Mais ce peuple qui a revendiqué cet objectif suprême, ce projet national, on doit maintenant se donner les moyens. Et il faut que ce peuple-là soit aussi partie prenante de la solution. Pour qu'il soit partie prenante de la solution, il faut qu'on en fasse le vrai, le bon diagnostic. La première chose, M. l'Arbizouaimiya, il a parlé plusieurs fois de débat, certes, mais je rajouterai peut-être le jeune que je suis. Peut-être que je suis un peu plus sensible à cela, à dépassionner le débat, parce que c'est vrai, notre valeureuse élite qui a vécu des années d'horreur au sein de ce régime, qui a souffert des affaires de ce régime, peut-être, ils sont encore affectés. Il faut à ce moment peut-être se dépasser pour s'affronter de nos défauts à nos mêmes, en même temps affronter le régime de ses défauts et de ses échecs. Donc, c'est une approche multidimensionnelle. Maintenant, je me dis, nous sommes unis en tant que peuple sur un objectif suprême, qui est l'édification d'une Algérie nouvelle, qui correspond à toute l'Algérie, qui consacre la citoyenneté comme valeur suprême. Maintenant, les moyens, nous sommes unis comme peuple, mais nous sommes différents. Quand on rentre à l'intérieur du corps du peuple, laissant l'opportunité, laissant l'occasion à ce peuple de s'auto-organiser, chacun selon sa propre sensibilité politique, ça nous permettra de développer de nouveaux leviers politiques, de nouvelles classes politiques. Maintenant, il y en a qui refusent cette approche-là. Il y en a qui refusent cette approche-là, peut-être par peur, peut-être par hésitation. – Très bien, mais juste pour préciser, Rachid Moukharani, c'est quoi cette approche ? Est-ce que vous pensez que, je pense que le peuple, la majorité du peuple algérien, veut vraiment tourner la page avec ce régime ? Et je pense qu'Aïs Dintoumi l'a dit dans son analyse quand il avait parlé que ce régime est en train de tout faire pour qu'il perdure, pour qu'il ne change pas, alors que les Algériens sont en train de dire qu'on ne peut pas continuer sur la même voie. Depuis 1962, on n'a connu que des échecs. Et les Algériens se sont tirigués en 2019, le 22 février, pour sauver l'Algérie, parce qu'ils voyaient leur pays aller dans un sens où on parlait beaucoup de la disparition de cette nation. – Très bien. Maintenant, je parlais justement d'un vrai diagnostic. On parlait du régime et à chaque fois, on fait le comparatif entre le régime des premières années de l'indépendance, de la décennie noire, début des années 2000, et ensuite on se projette tout de suite avec des mêmes modèles en 2020. En 2020, ce n'est plus la même chose. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y avait deux évolutions en parallèle. Il y avait l'évolution de régime qui était en décadence, parce qu'il n'arrivait pas à évoluer. Et tout ce qui ne peut pas évoluer est condamné à disparaître. Ça s'applique sur le régime et ça s'appliquera aussi sur le hiérarche. Si le hiérarche n'arrive pas à évoluer, peut-être qu'il sera à un moment donné condamné à échec et à disparition. Donc, je sais que… – Très rapidement, Rachid Mourad, – Oui. – Très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut évoluer ? Ça veut dire quoi ? Très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner la parole à l'arabe Zouamiya, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on a vu aussi des formations politiques qui ont parlé d'un dialogue avec le régime, alors que le peuple est contre ça. – Très bien. Mais quand on dit le peuple est contre ça, je pense que c'est assez réducteur. Mais quel peuple ? Pourquoi on ne parle d'un peuple et on oublie un autre ? Donc, on ne peut pas parler d'un peuple dans un peuple. On ne peut pas parler au nom du peuple. Donc, il y en a peut-être quelques-uns, une partie qui refuse ça, il y en a une partie qui est pour. Maintenant, c'est quoi le dialogue ? Le dialogue, c'est un moyen d'aboutir à un consensus sur un essentiel commun. Donc, là maintenant, on voit très bien que le régime, elle essaye de mettre sur la table une carte de dialogue, de discussion. – Très bien, donc vous parlez de ce projet. Vous pensez que si le hérac ne doit pas disparaître, il doit évoluer, donc aller dans ce sens. C'est ce que vous pensez ? – Très bien, tout à fait. – Très bien, OK. On va essayer de donner la parole très rapidement à Rachid Moukharani, à Azdin Toumi. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Rachid Moukharani ? Très rapidement. – Concernant le dialogue ? – Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que le hérac aussi doit évoluer et trouver d'autres méthodes ? Et parmi ces méthodes, il parle de dialogue avec le régime, alors qu'on sait très bien que quand on a un dialogue du régime, c'est un dialogue monologue, c'est un dialogue qui est autour du régime et qui n'aspire pas aux attentes du peuple algérien. – D'abord, quand on parle de dialogue, avant de parler de dialogue, il faut créer le cadre, il faut créer un environnement, il faut qu'il y ait un apaisement, il faut qu'il y ait la volonté du pouvoir d'aller vers le dialogue. Mais nous, ce n'est pas le mot dialogue qui dérange. Dès le début, toutes les personnes qui étaient actives dans le hérac n'étaient pas contre ce mot. Au contraire, la démocratie, l'homme civilisé, le règlement de conflit, il passe par le dialogue. Mais le pouvoir n'a jamais eu sérieusement dans ce cadre-là en créant les conditions nécessaires, en créant le cadre nécessaire. Comment voulez-vous qu'on parle aujourd'hui de dialogue hors que Karim Tabou se trouve encore en isolement en prison ? Comment Fouvel Boumala, aujourd'hui, il passe sa nuit en prison ? Et d'autres gens passent, des journalistes, des activistes. Et puis, combien de jeunes qui ont des convocations ? Combien de jeunes seront encore convoqués ? Dans ce climat sur lequel je parlais au début de l'émission, d'inquiétude profonde dans la société, je ne vois pas comment on peut parler de dialogue alors que le climat ne le permet pas. Pour que l'Algérie aille de l'avant dans cette crise politique, qu'il faut qu'il y ait les conditions pour aller vers la vraie nouvelle Algérie, pas une nouvelle Algérie qui va rester sur des slogans. Et on a l'habitude de voir ce pouvoir depuis l'indépendance, quand il veut tuer une idée, une revendication, il se l'approprie immédiatement, c'est ce qu'il a fait avec le hérarche, puis il le vit. Je pense qu'on a perdu Azdin Toumi, donc désolé. La Habib Zouamiya, très rapidement pour finir cette émission, qu'est-ce que vous en pensez ? Rachid Al-Qurani nous dit que le hérarche doit évoluer aussi et qu'il faut trouver d'autres voies s'il veut que le hérarche perdure et arrive bien sûr à ses aspirations. Et parmi ça, le hérarche doit aussi tendre la main au dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez, l'Al-Bizouami ? Moi, j'aimerais bien souligner, j'aimerais bien mentionner quelque chose de très important. L'Algérie, ce n'est pas l'île de Malte. L'Algérie, c'est un territoire qui est un grand territoire. Parfois, les gens font du paternalisme à le hérarche. C'est des tuteurs de hérarche, tuteurs politiques. D'autres, ils proposent carrément un programme politique pour encadrer le hérarche. Le hérarche n'est pas un programme politique. Le hérarche est là, c'est un réflexe citoyen né dans la rue parce que justement, il y a un effondrement institutionnel commun, il y a un effondrement économique commun, il y a un combriolage de la collectivité nationale. C'est ça, c'est le fondement commun des Algériens et des Algériennes. C'est ça, c'est les grandes lignes, c'est les fondements justement de nos nations qui ont été frappés de plein fouet par un régime corrompé. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça le tawaf du hérarche. On n'a pas un programme politique. Le programme politique, c'est post-hérarche. Justement, c'est un outil le hérarche. Maintenant, moi j'ai vu quelqu'un, et je salue aussi le chounouf et le kassi que j'aime bien, ces gens-là, j'aimerais bien qu'ils reviennent, je ne sais pas, je n'ai pas vu où ils sont, mais j'aimerais bien justement qu'ils font leur travail formidable de gens dans la lignée médiane, même si je dénonce quelqu'un de Gilles Jadid qui a insulté hier, mais je ne me souviens de Bras ou je ne me souviens. Je connais Gilles Jadid, je peux prendre le téléphone, ce n'est pas vrai, il y a un dépassement gravissime en matière de droits de l'homme. Ça, je peux le faire, mais maintenant, aller à Gilles Jadid, microscopique, ou je ne sais pas quoi, de Bras ou c'est un parti politique, parce que le hérarche, il va faire ce qu'on appelle son auto-décomptation. C'est très important. Les gens sont libres. Nous ne sommes pas liés par un contrat politique. Nous sommes liés par un contrat citoyen. Et ce contrat citoyen, justement, auquel doit primer la méthode, la date, le lieu, l'itinérable, c'est ça le plus important, parce que c'est une question de géométrie et d'arithmétique. Maintenant, on passe notre vie à parler, à parler, à parler. Justement, on va devenir un bazar politique, parfois des machines politiques. Et c'est pour cela qu'on dit, moi, je suis partisan. Ce n'est pas de structurer le hérarche ou de représenter le hérarche, mais justement que certains gens, certaines personnes qui sont crédibles, qui sont là, qui sont sur place, justement, nous sommes obligés. C'est très important. C'est une discipline. Ce n'est pas nous les premiers, quand même, et c'est pour cela qu'on doit un petit peu réduire un petit peu de carburant. Donc, je dis et je répète, je dis et je répète, nous sommes dans un processus citoyen. L'Algérie, ce n'est pas une vie. Il y a des gens qui sont en marge du hérarche. Il y a une division, il y a des tentatives de diviser, il y a le régionalisme, le sectarisme, il y a les gardiens de l'ordre moral, les gardiens de la politique, les propriétaires de l'histoire, le scolastisme, 24 sur 24. Il y a des gens qui sont en marge du hérarche. J'aime Mouhsoum Al-Abbès, quand je l'ai vu à Tizawakoum. C'est son pays. Il a le privilège de parler la langue du twerk. Il va là où il veut. Justement, il est en train de tisser des miennes sincères avec tous les Algériens. C'est le plus important. On ne va pas maintenant faire des bulletins d'honneur des uns et des autres. Et c'est pour cela, si on réussit ce mouvement citoyen, si on réussit dans ce mouvement citoyen, on peut aller facilement à une république démocratique là où le droit prime, là où les règles des droits de l'homme. Car ce qu'on voit maintenant, et je vais terminer ce qu'on voit maintenant, le pouvoir a encore une force. Il se moque. Il se moque. Il est en train d'accuser des gens. Kérim Tabou, ces quatre jours, l'appel entre l'appel et l'audience, ça ne s'est jamais produit. Jamais. Même le document du tribunal d'instance, même le jugement n'a pas été imprimé. C'est grave ce qu'il fait, justement. Est-ce qu'il veut montrer une certaine force fallacée ? Je ne sais pas. Mais essayons d'être gentils. Même le mot gentil est devenu, comme disait Adams, le mot probité, gentil, un petit peu cool, justement. Maintenant, il doit primer entre tous les Algériens. Voilà. Très bien. Merci. Merci à Teksah Hassel Arbi. Merci pour votre analyse, pour votre participation dans cette émission. Arbi Zouami, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. Je remercie aussi Rachid Moukourani, militant politique, qui est avec nous depuis la France via Skype. Et Azdin Toumi, militant politique, qui est avec nous depuis Alger. On est arrivés à la fin de cette émission. On s'excuse une autre fois pour des petits soucis techniques qu'on a eus tout au début de cette émission. Je vous souhaite, incha'Allah, une très bonne soirée. On vous souhaite à demain. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501